Le finger food, le snacking De rallier le chic et le décontracté, de marier le gastronomique et le pratique, d'unir le délicat et le ludique. Devenez une à deux la finger food La finger food, ça vous tente ? Rien de plus facile. Que ce soit pour organiser un pique-nique familial, un brunch entre amis ou pour combler un petit creux, misez sur ces petites collations à grignoter du bout des doigts. Pratique et tellement plus simple, alors, sortez vos nappes à carreaux et dégustez, nomades. En buffet ou sur la table basse en hiver, à la plage, au parc, au jardin ou sur votre balconnet en été. Adieu couvert, rangez vos fourchettes, le fait de pouvoir manger proprement et avec les doigts autorise une douce et plaisante régression, qui nous permet de retrouver le contact avec la nourriture, et surtout, d'en mettre plein la vue avec une multitude de petites bouchées toutes plus succulentes les unes que les autres. Les enfants adorent, les adultes picordent. Et si la finger food était un peu synonyme de liberté, testez nos recettes à manger avec les doigts, n'hésitez plus, l'heure est au snacking, vous avez descendu le schéma entrée, plat, dessert à la cave avec la ménagère en argent, c'est bien. Vous avez compris qu'adopter la finger food attitude, c'est passer en mode buffet, les mignardises sucrées, salées, sucrées salées se côtoient avec gourmandise, à perte de vue. Cela dit, ne jetez pas pour autant les recettes qui ont fait votre réputation. Sachez plutôt en tirer parti. Oui, les recettes radis peuvent devenir des recettes de finger food réussies, vous avez été élu reine de la tartiflette 2015 ? Remettez votre titre en jeu dans la catégorie finger food. Pour cela, familiarisez-vous avec le mot des structurations. En gros, cela veut dire que l'on présente les ingrédients d'un plat de manière à constituer une seule et même bouchée et concentre en tous les goûts. Pas clair ? Concrètement, coupez des pommes de terre en deux, déposez-y oignon et lardons revenus, une tranche de reblochon et passez au four le temps de faire fondre le fromage. Et plat unique devient amuse-bouche, ça marche aussi pour vous mis Risotto Île-de-France. Tentez par exemple de le transformer en « maki », du jambon cru en lieu et place d'algue nori, votre fabuleux Risotto au gorgonzola à la place du riz vinaigré, et enroulez ses bluffés, et aussi, si vous êtes pressé, sortez les cuillères japonaises. Seul couvert autorisé en finger food pour métamorphoser poulet au curry ou salade de lentilles au magret en meignardise à croquer, boulet de veau, accent métissé, le veau, on a l'embarras du choix pour le cuisiner, rouler en boulet recroquevillé dans un joli bento, il se déguste sur le pouce, au champ ou dans le salon. La quiche, la vraie, la lorraine, celle qu'on voit à toutes les soirées depuis février 88. On a beau l'aimer, le concept finger food, quelque part, c'est aussi l'innovation. Donc, faites une croix sur la quiche familiale coupée en parts, pas très présentable, même chose pour la pizza. Préférez le format tartelette, tellement mignon, en investissant dans des moules adaptées ou en jouant la carte tartelette fine. Et surtout, misez sur une garniture équilibrée et légère. Autrement dit, plus riche en légumes qu'en lardons et crèmes. Par exemple, des mini tartelettes aux poireaux, aux fenouilles, aux endives, ou encore aux épinards. Faites fondre le légume choisi à la poêle, et ou sur les fonds de tartelettes. Du thon, du saumon, du surimi, du jambon, ou du fromage, pour compléter avant d'enfourner, c'est tout. L'appareil œuf crème n'est même pas nécessaire. Avec ces formes à miniature, vous êtes gagnante sur toute la ligne, le temps de cuisson est réduit de moitié, quant aux ventres affamés qui attendent dans le salon, du plus grand au plus petit, ils vont dévorer des fibres et des vitamines sans s'en rendre compté avec le sourire. Si c'est pas beau, ça, et côté dessert, mini tartelettes aux fruits ou pâtisseries sucrées en version mini permettront à vos hôtes de venir à bout de leur gourmandise, mini pizza aux tomates cerises, des mini formats à emporter partout et à décliner selon les saisons et les goûts de ces amis, pratiques, on peut même les congeler en prévision des déjeuners Et lire la recette mini pie saladière, terminez l'huile d'olive qui dégouline sur les doigts. La pâte brisée rend ces pie saladières craquantes et presque zéro complexe. Parfaite pour partir en vadrouille, on n'en fait qu'une bouchée. Lire la recette chaussons feuilletés chèvres poireaux, rien de tel que des chaussons croustillants et moelleux pour des piqueniques réussies. En forme de demi-lune ou de triangle, c'est vous qui choisissez la prise en main. Lire la recette et aussi, feuilles de briques et de filots sont idéales pour cacher les légumes, et se plient au format mini. Samoussa, petit nème, bonbons, aumonnières. Vous trouverez forcément un pliage adapté à votre dextérité. Le bagel, tendance à souhait. Tout l'art finger food réside dans la diversité des textures et des présentations. Alors bien que la nourriture se mastique la plupart du temps, n'oubliez pas qu'elle peut aussi se boire. Sortez donc le pied à soupe ou le blender et sans la moindre pitié, réduisez en purée tous les légumes qui passent votre chemin. Répartissez ces breuvages sains dans des verres à chôtes, déposez-les sur un plateau et posez sur le buffet. Aucun doute, vos invités vont se jeter sur ces verres de soupe à boire cul sec. A consommer sans aucune modération. Soupe potimarron 700 g de chair de potiron coupée en cube 10 beaux marrons. Sous vite, un oignon émincé 50 cl de bouillon de volaille 1,5 à 1 cuillère à café. Rase d'épices pour pain d'épices. A défaut, 2 cannelles, 10 à 20 cl de crème liquide sel, poivre fait revenir l'oignon dans le beurre dans une grande cocotte. Ajoutez le potiron. Versez ensuite le bouillon, baissez un peu le feu et laissez mijoter 20 à 30 minutes. Dans une petite poêle, réchauffez les marrons dans une noisette de beurre. Les ajoutez au potiron et mixeur. Ajoutez la crème, plus ou moins selon l'épaisseur souhaitée, les épices et rectifiez l'assaisonnement en sel. Répartir dans les verres à chôte, avec une pipette ou un petit entonnoir pour éviter d'en mettre plus sur le plan de travail que dans les verres, et servir. Sachant qu'elle est destinée à être but d'un trait, il est préférable qu'elle ne soit pas trop épaisse. Allongez-la à la crème ou à l'eau. Et aussi, comme la finger food se mange aussi en dessert en version sucrée, pensez au smoothie one shot, fruits mixés avec du lait et des glaçons. Et, si vous n'avez pas de verre à chôte, pensez petite tasse à expresso, un nuage de crème fouettée et voilà de magnifiques mini cappuccinos. Vous sortez du travail et, votre chair et tendre vous apprend que Gilou et Caro passent prendre l'apéro d'ici 30 minutes. Avant d'avoir la finger food attitude, vous l'auriez mordu votre pauvre polo. Heureusement ce temps est révolu. Vous savez qu'en deux coups de cure-dent, vous pouvez sauver la soirée et votre réputation de maîtresse de maison accomplie. Nul besoin de vous creuser la tête pendant des heures, suffit juste de trouver des ingrédients qui sauront s'associer dans votre placard, frigo, congélateur pour fabriquer vite fait bien fait des snacks salés ou sucrés. Des billets de melon surgelés, dégelez-les tout de même avant, ce sera plus facile à piquer, et de la mozzarella, parfait. Laissez parler votre créativité et vos fonds de placard en donnant naissance à des mariages audacieux. Seule règle à respecter pour éviter les faux pas, se limiter à deux ou trois ingrédients par pic, pas plus. Peu de risque ainsi de donner naissance à des mariages malheureux, et aussi, une belle courgette ferme à détailler en lanière à l'aide d'un économe puis à enrouler autour d'un cube de feta, de chèvre, ou à enrouler avec une tranche de jambon cru, de saumon fumé. Version finger food sucré, des fruits enfilés sur un morceau de gousse de vanille, le coût du petit pic se décline à l'infini. Ne nous faites pas croire que vous n'avez pas un paquet de chips, tacos, tuiles, biscuits apéritifs dans votre placard, cela ne marche pas, ces chips, tortillas, etc. peuvent vous servir à faire un maximum d'effets. Comment ? En devenant la base d'un canapé d'une grande originalité et finalement très sain. Les chips version apéritif branché, une recette de finger food facile et qui en jette, la preuve par la recette, bouchées croustillantes, crevettes poireaux pour 12 à 15 bouchées, 2 blancs de poireaux en rondelles, 1 pouce de gingembre frais haché, une demi-gousse d'ail pressée, 2 à 3 cuillères à soupe de lait de coco, 15 chips de crevettes, 15 crevettes décortiquées avec la queue huile d'olive. Faire chauffer un peu d'huile dans une poêle anti-adhésive et y faire revenir le gingembre et l'ail. Ajoutez les poireaux, les faire revenir quelques instants sur feu moyen puis baissez le feu. Salez, couvrir et laissez cuire 10 à 15 minutes. Les poireaux doivent être fondants. Si besoin, ajoutez un petit peu d'eau en cours de cuisson pour éviter qu'il n'attache. Hors du feu, ajoutez le lait de coco et mixez finement. Rectifiez l'assaisonnement, placez au frigo jusqu'au moment de servir. Pour servir, disposez les chips de crevettes sur un plat, déposez une cuillère de 10 poireaux gingembre au centre et terminez par une crevette. Servir sans attendre car ils ramollissent rapidement. Rien ne vous empêche de préparer davantage de 10 poireaux gingembre, afin d'en présenter un bol dans lequel vos invités tremperont graissants et crudités. Et aussi, en version finger food sucrée pour le dessert, pensez notamment au sable et breton, à garnir de fruits frais après les avoir tartinés de confiture pour une bonne adhérence. Madeleine au fromage, et si pour changer des éternelles madeleines sucrées, vous craquiez cette fois pour des madeleines salées, celles-ci sont au bleu et qui a l'avantage de développer tous ces arômes à la cuisson. Une recette simplissime à essayer telle qu'elle ou avec le fromage que vous préférez. Nuggets de poulet et sa sauce piquante, pratique, pour déguster ses nuggets avec les doigts il suffit d'enfiler un pic en bois dans vos lamelles de poulet avant de les cuire. Ensuite, épicez plus ou moins la sauce, selon vos goûts. Rouleau de printemps à la julienne de concombre, nomade, les rouleaux de printemps se mangent à toutes les sauces. Attention avec la feuille de riz. Sans couvert, il serait dommage qu'elles soient percées, cabecou du Périgord aux trois couleurs, sous leur croûte craquante et colorée se cache de fondant fromage aux saveurs de noisettes. Et pour déguster, c'est à la bonne franquette, avec ou sans baguette, muffin de maïs au cœur de gruyère, précieux, c'est coquet muffin, coiffé d'une volule d'avocat, cage un cœur tout fromagé. Tartine nordique, miam. Cette tartine subtilement iodée fonds sous la dent et s'improvise à l'heure de l'apéro. Pour le plaisir, n'hésitez pas à remplacer le saumon par des crevettes grises fraîchement pêchées, des amandes façon pralines à grignoter, pour grignoter en attendant le début du repas ou pour un dessert croquant et sucré. Sans hésitation, misez sur les amandes façon pralines. Croque monsieur à l'italienne, basique ? Non, les tronches de pain grillées échangent du croque qui croule sous la béchamel. Préférez les tomates cerises ou grappes, très parfumées au cœur de l'été, lire aussi sur eau féminin, vite, des recettes pour l'apéritif, plus grand que apéro dînatoire. On n'oublie pas le dessert, plus grand que un apéritif pas cher et bluffant, plus grand que copyrighty stock. Sous-titrage Société Radio-Canada